donc voilà une fois que vous avez enlevé le cache et le disque dur il vous suffit juste de soulever bon voilà ça va être un peu chaud vu que moi j'ai qu'une seule main mais il vous suffit juste de soulever là bas par derrière donc c'était comme ça vous prenez là enfin voilà voilà vous faites comme ça vous faites levier en fait voilà normalement ça doit venir tout seul bien évidemment je n'ai qu'une seule main donc c'est un peu chaud voilà voilà donc tout vient en un seul bloc voilà et il vous reste que la partie en plastoc là donc la partie en plastoc bien entendu vous la mettez loin 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 on s'en fout mais vous la mettez loin pour pour que vous ayez plus de place voilà désolé je mets les vis donc voilà vous arrivez à ceci donc ça il ya encore du plastoc dedans qui nous sert à rien on va l'enlever c'est l'alimentation donc je vais mettre ça comme ça oui la mine ne va plus donc je m'en fous mais vous faites attention vous tirez juste là comme ça vous tirez donc là c'est l'alimentation ok fin l'alimentation c'est le bloc c'est fin c'est pas justement c'est pas le bloc c'est ce qui permet de d'allumer et d'éteindre la console donc voilà vous mettez de côté normalement tout vient donc voilà donc donc voilà là vous avez le ventilateur aïe je me fais mal là il ya le ventilateur voilà et et là il ya le 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 cache avant la carte mère donc moi je l'ai déjà fait donc ça va c'est plus facile ça vous touchez pas à ça enfin vous pouvez faire mais ça sert à rien vous comment ce qu'on fait je sais vous ah oui d'abord il faut enlever le ventilateur alors pour enlever le ventilateur non j'arrête tu fais la mise au point s'il te plaît voilà il ya un petit câble à vous l'enlever hop bien attention car c'est de petits câbles très sensibles voilà après c'est juste en fait c'est juste le ventilateur c'est pas le bloc en plastique un bloc en plastique limite en s'ampou voilà vous enlevez tout ça voilà voilà ça c'est fait celle là elle est faite aussi désolé si je tiens parfois un peu mal à la caméra c'est parce que franchement avec une seule main tiens à venir toi avec une seule main c'est pas possible voilà j'espère que le rendu sera pas mal parce que je sais pas s'il fait la mise au point voilà ça c'est fait donc voilà vous tirez simplement là il ya même pas besoin de tirer ça vient tout seul voilà c'est un ventilateur voilà je prends les vis je les mets dessus oula excusez moi donc voilà on arrive à ceci donc qui n'est pas pas c'est que une carte mère de ps3 ça coûte juste juste le trois quarts du prix de la console mais c'est tout de toute façon moi elle est totalement pété enfin elle a grillé donc là nous allons arriver dans l'antre de la bestiole je fais une petite pause pour que vous voyez bon s'il te plaît tu vas pas commencer à m'énerver toi voilà et bien évidemment quand j'en ai besoin je ne l'ai pas voilà alors je suis obligé de mettre le flash voilà un peu ce que ça peut donner façon on va encore aller plus loin si vous la si vous voulez arrêter là vous pouvez si vous ne voulez pas vous ne voulez pas vous ne le faites pas mais je vous conseille quand même d'aller plus loin parce qu'il ya encore des affaires des crasses qui peuvent s'enlever là parce que bien entendu si ça fait si vous l'avez jamais démonté vous pouvez trouver toutes sortes de choses si vous avez un animal de compagnie par exemple vous pouvez trouver toutes sortes de choses dans votre console dont vous ignorez totalement l'existence alors après normalement on tire on tire voilà on tire là là donc là c'est où il ya le plus gros machin vous tirez là et ça vient normalement jusque quand le levier se fait et voilà donc ça vous mettez encore bien de côté voilà ça c'est la carte mère de la playstation 3 j'ai enlevé le flash voilà ça c'est la carte mère bon bien entendu elle n'est pas complète parce que je peux pas je peux pas encore la retirer mais voilà à peu près ce que ça donne bien évidemment pas touché là les pattes thermiques vous allez peut-être rire la première fois que je l'ai démonté j'ai touché la pâte thermique j'ai mis en bouche et franchement ça a très mauvais goût oui je ne suis pas encore mort je sais pas comment ça se fait donc voilà après vous reculez juste un tout petit peu ça histoire de laisser passer les les connecteurs là il ya des trucs qui dépassent voilà énormément là-bas aussi si vous tirez juste un petit peu sur la carte mère attendez j'arrive tout de suite je regarde comment ça se passe à tout de suite